... Je me suis toujours intéressée au sujet du silence. En fait, ça ne date pas d'hier. D'abord, j'ai mis du temps à parler, enfant. J'ai commencé à parler quand j'avais 4 ans. Ce qui était tard, comme si le silence finalement était déjà une alliée. Et puis ensuite, je me suis aperçue qu'il était vital de savoir parler, et vital aussi de savoir se taire. Donc c'est un apprentissage qui s'est fait très naturellement tout au long de ma vie. Moi, j'ai écrit ce livre d'abord en faisant des recherches pendant un an, un an et demi. Plus particulièrement, parce que j'avais déjà commencé avant à mûrir le sujet, mais pendant un an, un an et demi, je me suis plongée dans le silence par notamment des retraites, comme à l'abbaye de Sénan. J'ai aussi essayé de réfléchir à nouveau aux expériences de silence précédentes, comme à bord d'un sous-marin, la perle, pour ne pas le citer. Et ensuite, j'ai écrit ce texte pendant 6 semaines, qui est mon temps, je dirais, de gestation de l'écriture, où là, je me suis enfermée et je sortais à peine. J'étais vraiment plongée, vraiment dans une atmosphère de silence, mais aussi d'isolement, je dirais, des autres. Il y a plein de façons de marquer son auditoire. Ça peut être du storytelling, ça peut être une image forte. Le silence en fait partie, le silence déjà avant de parler, le silence aussi entre les phrases, pour laisser respirer, pour laisser méditer, pour laisser mûrir l'idée, comme la musique se poursuit au moment du silence. Donc ça, c'est mon conseil, c'est utiliser le silence comme une amie, comme une sorte de complément indispensable de la parole, avant, pendant et après la parole. Effectivement, il y a un silence qui m'a beaucoup marquée dans l'histoire, c'est celui de Winston Churchill en mai 1940. Nous sommes le 10 mai 1940, Hitler est aux portes de l'Angleterre, l'heure est grave, et Lord Chamberlain, qui est alors Premier ministre, doit démissionner. Il a un candidat pressenti, qui est Lord Halifax, et il convoque, à la résidence du Premier ministre, le 10 Downing Street, deux candidats, Lord Halifax d'une part, et Winston Churchill d'autre part. Il voudrait que Lord Halifax lui succède. Et là, que se passe-t-il ? Lord Halifax est face à Chamberlain, et Winston Churchill, d'habitude si bavard, décide de se taire, conseillé d'ailleurs par un ami. Le silence de Churchill est si fort, que de lui-même, Lord Halifax, dit qu'il ne pourra pas assumer la fonction de Premier ministre. Et c'est à ce moment-là que Churchill, comme il le raconte dans ses mémoires, comprend l'importance de ce silence qui fait basculer l'histoire, parce qu'il va être nommé Premier ministre, et adoubé ensuite par le roi, George VI, qui le nomme officiellement. Autrement dit, ce silence de quelques minutes, qui est un silence stratège de Winston Churchill, est un silence qui va complètement changer la donne. C'est un des silences qui m'a le plus marquée, il y en a beaucoup d'autres, vous le découvrirez dans ce livre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le silence a un pouvoir, comme la parole a un pouvoir.